Et bien bonjour à tous, c'est Sophan Maman, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur FS19 Donc aujourd'hui qu'est-ce qu'on va faire ? Donc on va tout simplement, enfin je vais plutôt vous présenter les mods Donc voilà, le petit pack de IH, donc voilà, il y a les 644, 744 et 844 Donc voilà, c'est un pack de IH, de cases IH internationales qui sont sortis il n'y a pas si longtemps que ça d'ailleurs Donc voilà, je vais vous les présenter parce que moi je les trouve juste géniaux ces tracteurs-là, ils sont géniaux, voilà, tout simplement, il n'y a rien d'autre à dire Donc voilà, dans une première partie, je vais vous montrer un petit peu dans le magasin Dans une deuxième partie, je vais vous montrer dans le jeu exactement ce qu'il y a Et dans une troisième partie, bien évidemment, je vais vous montrer les défauts, voilà Donc pour tout ce qui est points forts, etc, je vais vous montrer ça dans la deuxième partie, bien évidemment Donc on va commencer par la deuxième partie, donc tout se trouve, pardon, dans la catégorie petit tracteur, voilà Donc je n'ai pas vraiment l'habitude de faire ça, enfin bref, donc vous avez tout au bout, donc voilà, donc c'est les trois en un Voilà, donc comme vous pouvez voir, il est ici, hop là, voilà Donc là, on peut lui mettre différentes masses à l'avant, donc on peut monter jusqu'à 290 kg Enfin bref, il y a quand même, on peut y mettre du poids, on va dire, on peut y mettre du poids, on peut même le laisser comme ça Voilà, on peut changer les roues, voilà, on peut mettre des roues de travail, j'ai envie de te dire, voilà En deux roues motrices ou en quatre roues motrices, j'imagine que ça veut dire RM Voilà, donc on peut mettre des roues neuves ou des roues usées, voilà, moi j'aime bien les roues usées, ça fait un petit peu blanc cassé, on va dire Donc on peut prendre un tracteur d'occasion et un tracteur neuf, bien évidemment On peut prendre une cabine ou non, donc voilà, donc à chaque tracteur, comme vous allez le voir, c'est la même chose En fait, c'est juste plus ou moins grand, voilà, comme vous pouvez le voir, le 644 est plus petit que le 744, qui est plus petit que le 844 SB, pour le coup Mais au final, tout revient au même, voilà, c'est juste la taille qui change, voilà Et bien évidemment, la puissance du tracteur, par la même occasion Donc vous pouvez, pardon, leur mettre un battu de chargeur pour pouvoir mettre un chargeur frontal Et également des garde-boue, donc voilà, donc c'est la même chose pour tous les tracteurs, au final, ça revient au même Voilà, donc il y a pas mal de petites modifications que vous pouvez effectuer Donc également, d'ailleurs, si on met une masse à l'avant, apparemment je viens de voir ça Vous mettez une masse à l'avant, vous ne pouvez pas mettre de battu de chargeur, voilà Donc ça c'est un petit truc, je ne savais pas à la base En plus de ça, ces tracteurs-là, ils ne coûtent pas cher du tout, voilà, ils ne coûtent pas cher du tout Ils sont plutôt bien modélisés à l'extérieur, comme vous pouvez le voir Ils sont plutôt bien modélisés, voilà, donc on va passer maintenant à la deuxième partie Je sais, j'essaye de faire ça un petit peu vite Bah tout simplement parce que c'est une présentation de mode Et généralement, les présentations, pardon, de mode ne font pas 70 minutes, on va dire Donc voilà, donc là, il y a les différents tracteurs Donc j'ai seulement pris le 644 en occasion et en 9 Histoire que vous voyez la différence, voilà, donc celui-là est juste plus beau, on va dire Enfin, il n'est pas plus beau, mais la couleur, elle est plus belle, etc Mais les tracteurs anciens, je trouve aussi, un petit peu d'occasion, comme ça, ils ont un petit charme aussi Donc voilà, donc vous voyez qu'ils sont tous les mêmes, en fait, ils sont juste plus ou moins grands Il y a le 744 que j'ai pris avec une cabine Voilà, c'est juste celui-là que j'ai pris avec une cabine Ils ont tous la même plaque, bon Enfin bref, voilà, donc là, il y a le 844 SB Donc j'ai déjà vu, même cette semaine encore, un 844 SB dans la vraie vie Avec une cabine, donc en fait, c'est le 744 mais en 844 SB avec une cabine, enfin bref Et franchement, quand on rentre dans la cabine Oula, quand on rentre dans la cabine, j'ai vraiment l'impression que c'est pratiquement la même chose Voilà, ça y ressemble tellement Donc également, ce que je vais faire, c'est que je vais acheter un petit truc qu'on peut lever, voilà Histoire que vous voyez, appelez, voilà Donc voilà, donc là, on va s'en servir vite fait On va s'en servir vite fait, histoire que vous voyez un petit peu toutes les animations, etc Donc c'est la première fois que je fais une présentation de mode Voilà, donc c'est pour ça que je ne suis pas forcément très très bien Enfin, je ne le fais pas forcément très très bien Donc comme vous avez pu voir là sur le côté, il y a le petit frein à main qui descend Voilà, appelez, donc là peut-être qu'on va encore le voir, remonter Appelez, on le voit descendre Appelez, enfin bref On le voit descendre, donc voilà, c'est totalement animé Donc, hop, on va le démarrer Donc je vais vous laisser écouter le son vite fait Pour les 3 tracteurs, de toute manière, c'est le même son Donc voilà, appelez, donc là il y a un petit bug avec le son à chaque fois Donc vous avez pu voir le compteur tout à droite Voilà, la petite aiguille qui est montée tout doucement Et là qui redescend tout doucement Je ne sais pas si vous allez bien le voir dans la vidéo ou pas Donc voilà, il y a des voyants, etc. qui s'allument En termes de graphisme, en vue première personne Parce que du coup, ce n'est pas vraiment à l'intérieur Ce n'est pas forcément le meilleur Mais c'est quand même propre, on va dire Ça fait un petit peu FS15, FS13, le volant Mais enfin bref, c'est qu'un détail, on va dire Enfin bref, voilà, donc bon, volant animé, bien évidemment Donc voilà, donc là sur le côté, par exemple Vous avez le frein à main, la marche avant, la marche arrière Et bien évidemment le point mort Donc voilà, si j'avance, ça se met en marche avant Voilà, ça se met en avant et en marche arrière, idem Enfin c'est la même chose Donc à l'avant, vous avez un petit peu le gaz en fait Qui est à la main, vous pouvez l'accélérer avec la main Mais si vous regardez en dessous du volant Il y a aussi la pédale, très clairement Il y a aussi la pédale, donc les pédales sont toutes animées Voilà, l'embrayage, le frein, tout ça Voilà, donc également Ce que je vais faire, voilà, c'est que je vais attacher le petit Oula La petite herse rotative que j'ai acheté Et on va vite fait l'acheter Après j'aurais même pu remettre l'ATH Voilà, donc comme vous pouvez voir C'est totalement animé Vous voyez, il y a vraiment le levier qui se lève et tout ça Et quand on avance, je ne sais pas si vous allez bien voir Par exemple si la terre, elle n'est pas bien droite Ou bien plate ou quoi que ce soit Après, le levier, il bouge un petit peu Donc vraiment, ça réagit vraiment avec tout ça Donc voilà, comme vous pouvez voir Bien évidemment, tout est bien attaché, etc Parce qu'il y en a qui ont des bugs avec le cardan Ou quoi que ce soit Qui fait que le cardan il part dans le sol Enfin bref, peu importe Donc également, vous avez lissé Voilà, normalement vous allez voir ma soïd Bon, là il y a lissé Mais bref, ça ne sert pas à grand chose on va dire Donc voilà, on va voir Je n'ai pas encore essayé ce tracteur sur une benne Donc c'est ce que je vais faire Je vais acheter une petite benne articulée, voilà Appeler, on va acheter une petite benne comme ça Histoire de tester Voir si c'est animé quand tu vides Ou des trucs comme ça Parce que ça, je n'ai pas encore vraiment essayé Donc voilà, donc Voilà Donc voilà, bien évidemment Oula, les feux fonctionnent Voilà, appeler Il y a les feux Alors là, il faudrait m'expliquer un truc C'est comment tu mets des grands phares Enfin, les feux de route Alors que, bon bref Appeler, donc plier le temps, etc Ça fonctionne, voilà Ça va animé de partout, c'est beau Enfin bref, du coup Non, donc là, ça n'active rien Tu vas me dire, c'est logique Hop, bon Vous n'avez pas accès à ce terrain, tu vas voir Donc voilà, donc également Je suis sur la Ravenport pour la seule fois de ma vie Je ne pouvais pas acheter le champ Enfin bref Ah, donc en fait, le champ Le terrain m'appartient Bien Le terrain m'appartient Mais pas le magasin, en fait D'accord, donc je ne peux pas avoir accès au magasin Enfin bref, ça c'est nouveau ça Enfin bref, du coup là, je vais vite faire garder ça Après, bon, on va monter dans le Dans le IH, là Dans le 1644 qui a la cabine L'histoire de vous montrer Alors, est-ce qu'il y a une animation en vue intérieure ou pas Je n'ai pas l'impression Alors, je sais également qu'il y a un mode qui permet d'avoir Oula Qui permet tout simplement d'avoir le Enfin, le frein à main Bon J'imagine que ça serait animé avec tout ça Donc comme vous pouvez voir, le moteur il est plutôt bien animé Voilà, hop, on va démarrer le moteur Donc voilà, vous voyez le ventilateur qui tourne à l'avant, etc Les courroies, etc Enfin bref, tout est bien animé Après, je vais l'éteindre vite fait Enfin bref, donc voilà Donc là, on va passer dans le 744 avec la cabine Donc vraiment, c'est des tracteurs magnifiques Comme je dis, je n'ai pas du tout l'habitude de faire ce genre de vidéos Donc excusez-moi si c'est un petit peu merdique Enfin bref Du coup, là, comme pour le tracteur, c'est un petit peu le même intérieur Voilà Sauf qu'ici, on a lissé Et puis ça sert à quelque chose Voilà, donc vous pouvez ouvrir la porte Comme vous pouvez voir, c'est bien animé, etc Donc les portes, ça s'ouvre vraiment comme ça Ça, c'est pas genre un truc qui l'a exagéré ou quoi que ce soit Le modeur, vraiment, ça se passe comme ça J'ai déjà vu, comme dit Voilà, donc vous voyez vraiment bien que c'est bien animé, etc Donc c'est pas juste un truc qui s'ouvre Je crois qu'il y a encore un truc quelque part Non ? Ah si, là Ça, apparemment, c'est pour mettre ou enlever le gyrophare Alors ça, j'ai pas compris Parce que, appelez Moi, quand je le fais, il ne se passe rien Parce que je vais mettre LED Mettre le gyrophare Retirer le gyrophare Bah, il y est déjà Appelez, et quand je l'enlève Et bah, il y est quand même Enfin bref Dans tous les cas, il y est Donc voilà, le gyrophare qui fonctionne, bien évidemment Donc voilà, là, c'était juste pour vous montrer l'issé Que j'avais pris un tracteur avec une cabine Et bien évidemment aussi pour vous montrer un petit peu À quoi ça ressemblait Voilà Donc ici, on a 644 avec battite chargeur Donc on va le prendre Et donc voilà Donc là, je vais vous montrer un petit peu Les défauts qu'il y a de ce tracteur Voilà, bon, il y a le petit son Comme vous avez entendu quand vous démarrez Et là, il y a un énorme défaut que je trouve sur le tracteur C'est quand vous achetez un chargeur d'origine du jeu Donc voilà, j'ai essayé de prendre à peu près la même couleur Vous allez voir que quand vous vous attachez J'espère que ça va le faire Ah d'accord, là ça ne le fait pas Ok, bon J'ai rien dit C'est tout simplement que Quand j'étais sur la race un bec Quand j'étais sur la race un bec Et bah tout d'un coup Bizarrement, le chargeur disparaissait Voilà, le chargeur frontal il disparaissait Enfin bref Du coup, bah c'est pas un défaut Donc le chargeur il fonctionne Voilà, le chargeur il fonctionne Donc Ah non, donc les leviers ne fonctionnent pas Parce que j'imagine bien que c'était avec les leviers Là sur le côté que tu le faisais Enfin bref Tant pis Donc bon, ça, ça fonctionne Nickel Et il y a, mine de rien Il y a un petit défaut quand même Que je trouve C'est les freins Qui sont pas forcément au point On va dire Bon, là bien évidemment Je peux me faire chier Tout fonctionne Parce qu'il y a des moments Genre je freine Ça freine pas le bordel Le bordel, il ne freine pas Enfin bref Et donc ça, il y a des petits défauts À droite, à gauche Ouais, vous voyez Hop Lui il prend plus de temps déjà à freiner Je trouve Il prend déjà un petit peu plus de temps à freiner Etc Donc Voilà, donc il prend quand même un peu plus de temps à freiner Enfin bref Donc voilà Et d'ailleurs Je peux vous dire un truc Voilà, une petite anecdote Pour finir la vidéo Parce que du coup Comme je dis, cette vidéo là Elle va pas être très très longue Donc on va rouler avec On va s'amuser un petit peu avec Voilà, histoire de finir un petit peu la présentation Il y a un agriculteur Enfin maintenant il est à la retraite Mais il y a quelqu'un Pas loin de là où j'habite Je sais pour qui j'ai déjà travaillé On va en quelque sorte Et bah il a ce tracteur là Il a un 844 SB Voilà Il a exactement le Bah celui là en 844 SB Bien évidemment avec cabine et tout Il a des cordillages là sur le côté droit Pour Parce qu'il la met devant les pareuses etc Donc bon bref Vous voyez le délire Et Il m'a raconté une anecdote Que bon Quand il l'avait acheté etc Il est rentré avec Et Bah C'était son fils Je crois qu'il l'avait ramené etc Et qui du coup Avait mis un casque Tellement Ces tracteurs Ils font du bruit Donc bon là Effectivement Ça gueule vachement Je suis totalement d'accord Mais je lui ai dit Peut-être que ça fait du bruit Mais au moins Ça c'est des tracteurs Qui sont increvables Ça ce sont des tracteurs Mais increvables Franchement ces tracteurs là Ils Ils sont increvables Ils tirent tout en plus Parce que D'ailleurs Oui Encore une petite anecdote C'est que sur la Ressentbeck J'ai ce tracteur là J'ai le 844 Je lui ai foutu une charrue au cul Bordel Il Il fait 80 jours Mais il tire Tu vois Ces tracteurs là Ils sont increvables Plus lui ça doit faire Facile 30 ans qu'il en a un Non peut-être pas 30 ans Mais 20-25 ans facile Qu'il a un 844 Parce qu'il l'avait acheté d'occasion Je lui avais pas demandé Combien de temps ça faisait Qu'il l'avait Mais il l'a Depuis pas mal de temps Enfin bref Donc vraiment ces tracteurs là Ils sont super beaux Ils sont increvables Tant dans la vraie vie Que dans le jeu Apparemment Parce que même dans le jeu Les bordels Ils tirent Mais laisse tomber Ça Ça a peur de rien Voilà Donc ce que je vais faire même C'est que Oula J'ai encore une benne en mode Une benne 3 essieux A la base je voulais vous la présenter Mais au final Je ne vous la présente pas Parce que bon Je trouve qu'elle n'est pas assez intéressante Appelez Donc on va prendre celui-là On va prendre le 844 SV Donc voilà Donc vous voyez Une grosse benne 3 essieux De 45 tonnes à peu près Voilà Vous voyez La taille du tracteur à côté Appelez Voilà Il le tire Mais sans aucun problème Tu vois Il cherche même pas à comprendre Il tire ça Mais sans aucun soucis C'est incroyable Alors ce que je vais essayer de faire Je ne sais pas si j'en ai un Non Je n'ai pas Parce que sinon Ce que j'aurais fait C'est tout simplement J'aurais mis un truc Pour acheter des semences Et puis j'aurais rempli la benne Et je peux vous assurer Que même avec une benne De 45 tonnes De 3 essieux derrière lui Le tracteur Il tirait quand même Pour 80 chevaux Ces tracteurs là C'est incroyable Enfin bref En tout cas J'espère que cette petite vidéo Même si elle est courte Vous aura plu Si c'est le cas N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu Et à vous abonner Si ce n'est pas déjà fait Puis vous vous dites A la prochaine pour une prochaine vidéo Allez ciao ciao